Vous êtes bien dans la boîte vocale de Marie-Ève Lavoie. Laissez-moi un message. Allô, mon amour, c'est moi. J'espère que tu passes du bon temps. Et puis, ben, c'est ça. Si t'as une chance, rappelle-moi. Sinon, bonne soirée. Bye. C'est quoi, cette belle bague-là? Richard m'a demandé en mariage. Ah oui? Puis tu le disais pas. Ben voyons, c'est pour quand? Mais on n'a pas encore fixé de date parce que j'ai pas encore du oui. Comment ça? T'arrives pas à croire que tu mérites un homme comme lui? Hein? Parce que t'avais l'habitude de te faire brasser en amour. Mais non, c'est pas ça. C'est plutôt à cause d'Antonin. C'est peut-être fou, mais... je me suis attachée à lui du temps qu'on cherchait tous les deux l'âme sœur. Un peu trop même. Ben, est-ce que c'est la même chose pour lui? Oui, on se l'est dit. Oui, mais là, Antonin, il vit avec sa blonde, non? Je le sais. Puis c'est une fille parfaite pour lui. Mais on dirait que... j'ai besoin d'aller au fond de ce que je ressens avant de plonger avec Richard. En tout cas. ... Surprise! Audrey, j'ai essayé de t'appeler trois fois. T'étais pas à la maison. J'ai sorti faire des courses. On va se faire un bon petit souper. J'ai même acheté du champagne. Ah ouais, du champagne? C'est super, ouais. Écoute, je sais pas trop comment dire ça, mais... je t'ai vue sur la rue aujourd'hui. Ben, je devais être en train de faire les courses. Ben ouais, sûrement. Pourquoi tu m'as pas parlé? Je sais pas, t'étais... t'étais loin. Écoute, j'ai pas tout à fait fini encore. J'ai pensé à toi en allant au centre d'achat. Je vous dérange? Non, non, on a pas de plan précis à part sortir se promener après le souper. Je peux vous accompagner? Hé, on pourrait même aller à la cantine chez Ben manger une grosse poutine. Je sais pas, je suis pas trop patate frite pour Jordan. Une fois de temps en temps, c'est pas si grave. Catelyn, faut que ce soit clair, là. Même si on passe du temps ensemble avec Jordan, ça veut rien dire entre nous deux. I know. Ça serait tellement plus facile si t'avais un chum, pis ça rassurait Marie-Ève, pis... Don't worry. J'ai rencontré quelqu'un. Ah oui? Mm-hmm. Pis tu le disais pas? Ben, c'était pas officiel. Mais moi aussi, j'avance max. Bon. Allez, Jordan, on va prendre ton manteau. Bon ben... Écoute, Audrey, je pourrais pas être ben ben amoureuse si tu me dis pas c'est qui le gars qui était avec toi ça arrive aujourd'hui. Le gars? Quel gars? S'il te plaît, je vais faire ça. Un beau grand gars, sur deux jambes, que tu tenais par le bras, pas mal collé. Qu'est-ce que tu fais ici avec moi si c'est ce genre de gars-là que tu veux? C'est plus ce genre de gars-là que je veux. Victor, c'est un ex qui me trompait tout le temps. Pourquoi tu le vois? Tu t'ennuies de lui? Un peu. Je l'ai beaucoup aimé. Mais là, inquiète-toi pas. C'est toi que j'aime. Pour vrai. Or 양érer Esa14 Perpare Dilma Parle… 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 C'est parti !